Le trésor des archives d'aujourd'hui est un budget communal. Le budget communal est toujours un moment important pour les élus parce que par ce budget, ils expriment leur volonté et leur action. Alors, on possède à Armentière la collection des budgets depuis 1876. A priori, ces documents peuvent sembler rébarbatifs, ce sont des documents financiers bien sûr, mais on y trouve pourtant une foule d'informations sur la vie des Armentier-Rois et sur la volonté des élus. Alors, dans le budget que je vous ai amené, qui est de 1911, donc qui a tout juste 100 ans, on y apprend ainsi que la ville perçoit une taxe sur les chiens, les chevaux, les automobiles, les billards, bien sûr les octrois, puisque dès qu'on rentrait en ville, il fallait payer une taxe sur les marchandises. En fait, au chapitre des dépenses, on apprend aussi que la ville paye 21 agents de police municipale, dont un garde champette. Elle rétribue aussi une personne qui est chargée de remonter l'horloge du Beffro. On peut penser sans doute que c'était un horloger installé en ville. Un médecin est payé pour la visite des filles de la maison de tolérance, qui n'existe plus, bien sûr. La ville paye aussi des cours publics d'anglais, d'allemand, de dessin, d'éclairage et d'espéranto. On entretient un musée et on donne de l'argent aussi pour le mariage des indigents. On y apprend des renseignements un peu plus pointus. Ainsi, pour le paiement des instituteurs du primaire et des maternelles, on paye 45 instituteurs qui enseignent à 2537 élèves, soit une moyenne de 56 élèves par classe. Chose absolument invraisemblable aujourd'hui. Je vous invite donc à consulter la collection des budgets jusqu'au prochain trésor. Merci. 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 Merci.